pour être retrouvés sur nos sites respectifs des débats sur ces sujets-là. Voilà, je laisse la parole à Jean-Michel, qui va entrer un peu plus dans la question de qu'est-ce que raison Terre et quelle est cette contribution qu'on a essayé de faire sur la recherche. Merci Aude. Donc en fait, les questions, je trouve, sont aussi une bonne transition, les interrogations à ce qu'on fait ici, parce qu'effectivement, pour surenchérir sur Aude, on est entièrement d'accord avec vos remarques et il s'agit d'effectivement d'utiliser la diversité et de ce qui se passe dans le milieu scientifique pour les appropriations citoyennes. Donc moi, ce que je vais faire dans cette présentation assez courte et assez informelle, c'est essayer de vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'autant Aude nous a vraiment montré l'intérêt d'une réappropriation citoyenne, autant après se dire comment on fait de façon pragmatique. Donc le processus horizontaire, je vais essayer de vous l'expliquer un peu comment ça a fonctionné. Alors déjà, présenter les trois organisations qui ont lancé ce projet. Donc c'est d'abord, c'est parti de Sciences citoyennes. Alors Sciences citoyennes, c'est une association qui est née en 2002, donc pour défendre en gros, je veux dire, l'appropriation par les citoyens des questions et enjeux scientifiques, donc pour mettre en pratique la démocratie technique. Ça, Aude, vous avez largement, enfin tout ce qu'elle a exprimé, c'est tout à fait l'esprit de Sciences citoyennes. Donc c'est une association. Et Sciences citoyennes, pour ce projet, a demandé à Ingénieurs sans frontières, à Técopole, de les rejoindre. Donc Ingénieurs sans frontières, c'est une association d'éducation populaire, de la solidarité et de solidarité internationale, composée principalement d'élèves ingénieurs et de jeunes professionnels. Donc on a le côté association générale Sciences citoyennes. Là, avec Ingénieurs sans frontières, on a le côté plus ingénieur et éducatif universitaire. Donc Ingénieurs sans frontières porte depuis plusieurs années un plaidoyer, un programme de mobilisation pour une formation citoyenne des ingénieurs, tant sur le contenu des enseignements, parce que c'est important la transmission des savoirs par l'enseignement, mais ça passe par justement la définition des contenus, et sur les méthodes pédagogiques et la gouvernance des formations. Et la démarche générale d'ISF est de repolitiser les questions techniques, que ce soit les enjeux agricoles, numériques, énergétiques, et développer l'esprit critique et de lutter contre l'idée que les solutions technologiques résoudront tous les problèmes écologiques et sociaux. Vous voyez évidemment la parenté, je dirais philosophique ou morale, avec son citoyenne et la présentation par la féode. Alors à Técopole, là on est plus étudiants universitaires, là on n'est pas une association, c'est un collectif, et c'est un collectif de scientifiques académiques. Donc là on est vraiment par rapport aux questions de Patrice Dumas ou de Claude, c'est juste, on est vraiment dans le milieu de la recherche, et donc chercheuse, chercheur, et on est nés en, un collectif, on est nés en 2018 à Toulouse, donc local, et on s'est réunis autour des urgences écologiques. Donc c'est un peu comme science citoyenne par rapport aux multiples crises, dangers et risques liés aux technologies, mais là vraiment d'abord par rapport au réchauffement climatique, principalement et l'ensemble des bouleversements écologiques, et en considérant notre responsabilité, la responsabilité du monde scientifique, donc d'abord évidemment pour, en tant que possesseur d'un savoir, qu'on doit transmettre, donc le faire encore davantage pour changer la société, et également avec une forte dimension de réflexivité, en réfléchissant à notre part en tant que scientifique, de la part de responsabilité dans les ravages écologiques dues à la dominance de la technoscience, donc à cette dérive qui n'est pas le tout de la science, évidemment, mais qui en est une partie. Donc ça c'est vraiment un travail de réflexion, donc les principes, pour faire très bref, sinon vous trouvez tout ça, on a un manifeste sur le site athecopole.hypothèse.org, c'est des principes d'écologie politique et morale, d'interdisciplinarité, parce qu'effectivement, comme on retrouve les questions de Gérard, de la FNE, il y a ce problème de la spécialisation qui est un véritable problème, donc comment on peut se mélanger les savoirs entre nous, pour faire face à ce qui nous arrive, et le troisième, c'est celui de la science slow science, donc on a là par rapport à la course à l'innovation et à la production scientifique, et on peut traduire cette science lente avec l'idée de mettre en avant vraiment le partage des savoirs, le partage des savoirs entre académiques et avec la société civile, qui va au-delà, bien sûr, de la vulgarisation, puisque le partage, ça va aller dans les deux sens, donc d'avoir aussi un retour des connaissances civiles vers les scientifiques. Donc ça, c'est les principes dont vous voyez que les trois associations, trois organismes à l'origine du projet horizontaire, ne représentent pas la diversité totale de ce qu'on pourrait, de la société civile ou du monde scientifique, mais qu'on est sur un corps de constats et de valeurs partagés, mais de statuts différents, une certaine diversité. Donc ça, c'est vraiment à la base. Et à partir de là, le projet horizontaire est vraiment parti en réaction du projet Horizon Europe. Donc tout ce qu'a expliqué Aude, et de se dire en lisant les textes d'Horizon Europe, effectivement, on peut trouver que comme c'est assez large, il y a des choses qui sont intéressantes dedans, mais la priorité donnée au solutionnisme technologique, à la soumission à la croissance économique sont absolument flagrantes, et surtout, il n'y a absolument aucune consultation démocratique sur quelles devraient être les priorités de la recherche. Donc comment on a fait pour se dire, il faudrait, c'est bien joli de critiquer dans son coin, mais comment proposer autre chose qui puisse lancer le débat public ? Donc le projet horizontaire est né sur l'idée de dire, on va proposer un scénario alternatif. Donc dans les textes d'Horizon Europe, on a identifié qu'il y avait certaines parties qui étaient assez spécifiques sur certaines thématiques. Donc c'est les trois domaines de la santé, de l'alimentation et agriculture, et de l'énergie et habitat santé. Donc trois clusters au sein de la programmation scientifique d'Horizon Europe. Donc vous retrouverez les liens sur les textes qui est un peu le point de départ, qui sont des textes d'une dizaine de pages chacun, assez courts, qui donnent vraiment les directions générales, et on s'en dit, on va proposer autre chose. Donc comment faire ça ? Donc à partir de ces trois, de nos trois, de force de nos trois groupes associations, on s'est dit, on va aller chercher, de constituer un groupe de travail mélangeant académique, associatif et étudiant ingénieur. Donc à partir de nos trois forces. Donc là, ça s'est fait de façon un peu informelle, par contact, d'essayer de contacter des personnes, qu'on se dit, voilà, ils vont se retrouver dans nos ensembles de valeurs et objectifs, mais avec une diversité de compétences et de statuts pour essayer de se dire comment on pourrait écrire ce genre de projet. Donc je voudrais insister sur le fait que c'est à la fois très ambitieux et forcément frustrant parce que le travail à faire, c'est des personnes qui ne se connaissaient pas pour la plupart au départ, qui avaient juste un certain nombre de valeurs en commun. Donc on a pu réunir comme ça, un peu par cooptation, une quarantaine de personnes à qui on a proposé de se réunir pendant trois week-ends, trois week-ends de travail seulement, pour essayer de se dire quelles devraient être les priorités de la recherche publique au niveau européen pour proposer des scénarios alternatifs. Donc ça a été un peu perturbé ces trois week-ends, on a fait un premier week-end avant la Covid, le deuxième a été un peu décalé, on a fait en partie par Zoom, donc ça a été un peu perturbé par rapport à comment on voulait le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment expérimenté ce partage de cultures très différentes entre les milieux associatifs et recherche, et comment arriver à produire un texte commun. Donc le résultat que vous avez là, qui est mis en consultation, forcément ce n'est pas un travail de nature académique où il y aura quelques auteurs qui seraient vraiment experts, qui se seraient formés. Donc je pense qu'à la fois la faiblesse du texte, c'est aussi la richesse de la diversité de l'élaboration, de se dire quand on prend le risque de vraiment mettre des gens de cultures différentes ensemble et de voir sur quoi elles peuvent être d'accord, voilà à peu près ce qu'on peut produire dans un temps relativement limité. Donc on a travaillé sur trois week-ends et après il y a eu du travail de réécriture, d'essayer d'homogénisation, etc. Et pour voir sur le texte, normalement il n'y avait que trois parties principales, qui sont ces trois grands thèmes, santé, énergie, habitat, mobilité, agriculture, alimentation. Et évidemment, ce choix d'avoir repris les catégorisations d'horizon Europe, c'est un peu limitant. Donc à la fin, il y a la nécessité d'avoir des thèmes transversaux et un peu plus généraux. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver tous les chapitres qui ont été développés sur le texte. Alors je ne voudrais pas aller trop loin, prendre trop de temps. C'est juste pour vous dire quel est le statut par rapport au texte qu'on a. Il est forcément critiquable et il n'a pas comme vocation d'être un texte définitif de comment devrait être la recherche. C'est une proposition co-construite citoyenne et scientifique. Une qui devrait être une proposition parmi d'autres. Donc ça, je pense que c'est très important de le prendre comme ça pour vraiment se dire, oui, on peut lancer, on peut essayer de lancer dans le débat public la question des objectifs de la recherche en prenant en compte, voilà, il y a quand même quelque chose de très marquant, c'est évidemment l'urgence écologique absolue qui devrait dominer tous les choix de politique et de recherche actuelle. Donc ça, c'est rappelé dans l'introduction, un peu le contexte général. Et c'est pour ça que, voilà, on vous remercie beaucoup d'être là et de participer, de montrer votre intérêt à ce projet, car là, on ouvre une consultation pour enrichir, modérer, changer, voilà, il y a des choses qui sont fausses, qui sont caricaturales. Donc si on peut arriver à un texte qui est meilleur grâce à vous, eh bien, merci beaucoup. Et on va essayer d'intégrer toutes vos propositions, tout comme on le pourra, pour arriver à un texte qui sera toujours imparfait et pas définitif, mais si possible moins imparfait et qui pourrait être la base après de produire d'autres textes élancés dans le débat public. Donc je pense que ça, c'est un peu le, voilà, l'essentiel de ce que je voulais dire pour vous préciser le statut. Je pense que c'est très important d'y avoir un peu une idée du processus d'élaboration de ce texte et de ce statut pour que vous puissiez intervenir et contribuer en confiance, sachant que forcément, notre proposition, elle n'a pas vocation à être universelle et à satisfaire tout le monde. Elle correspond forcément à ce place, et si vous lisez l'introduction, à un certain nombre de consciences des priorités écologiques et à un certain nombre de valeurs qui sont celles qui sont partagées par nos trois organisations. Merci. Merci Jean-Michel. Est-ce que, du coup, on peut prendre les questions, les remarques, en vous inscrivant sur... ...